Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. On est mercredi et comme chaque mercredi, on va au cinéma. Aujourd'hui, pour le film Black Widow, interprété par Scarlett Johansson depuis bientôt 11 ou 12 ans. Alors, Black Widow, c'est un personnage qui est dans l'univers Marvel. Vas-y. Alors, je passe. Qui fait partie de l'univers Marvel. Alors, commençons par la Black Widow, qui est un personnage de bande dessinée Marvel. Donc, pour info, qui existe depuis 1964. Donc, c'est un personnage qui n'a pas été créé récemment, qui a toujours existé depuis 1964. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'info dessus ? Donc, oui. Et à l'époque où il est apparu pour la première fois, et même ça a dû répondre dans plusieurs années, elle était l'ennemi... C'est un espion russe, bien sûr. Elle était l'ennemi de Iron Man. Et bien, ce qui fait le clin d'œil qu'ils ont fait dans Iron Man 2, où elle s'est infiltrée au début, en jouant les espionnes chez Iron Man. Parce qu'au départ, c'était l'ennemi d'Iron Man. Et oui, voilà. L'anecdote aussi. Alors, au début, comme c'était une espionne, une femme russe, elle n'avait pas de tenue particulière. Soit elle était habillée trop sexy, soit elle avait des tenues militaires ou des tenues de combat. Ça dépend des épisodes qu'elle a eus. Mais vers le début des années 70, elle a commencé à porter la tenue qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc, un peu le truc en cuir, la tenue qu'on... Ouais, elle a évolué depuis le temps. Mais c'est devenu sa tenue un peu traditionnelle, sa tenue de guerrière. Sinon, pendant des années, en plus d'être une ennemie d'Iron Man, et bien sûr, après, elle rejoint les Avengers, elle a été plusieurs années l'acolyte de Daredevil. D'ailleurs, il y a même des bandes dessinées qui s'appelaient Daredevil and the Black Widow. Après, elle a disparu. C'est devenu juste Daredevil. Elle est apparue dans pas mal d'épisodes avec Spider-Man. Et il a fallu attendre 1999, 99, pour ceux qui parlent français, pour qu'elle puisse avoir sa propre série en solo, ses propres aventures solo. Donc, de 64 à 99, presque... Elle a passé 50 ans à faire l'acolyte ou l'ennemi des uns et des autres. Elle a pu y avoir sa propre aventure solo. Et dans cette aventure solo, il y a un personnage qui apparaît, qui s'appelle Yelena... Yelena Nolova. Je l'ai entendu dans la bande-annonce, ce personnage, qui est aussi une Black Widow. Parce que Black Widow, elle n'est pas la seule Black Widow, mais elle est la première à porter ce titre. Donc, comme c'est dit dans les bandes dessinées, ses origines remontent à l'époque de la guerre froide. Elle a été élevée dans ce qu'ils appelaient la Chambre Rouge, qui n'a rien à voir avec 50 nuances de caféine. Mais c'est un truc russe, où il prenait des petites filles, les endoctrinées et les entraînées au combat pour en faire des tueuses professionnelles. C'est que des filles. Et Black Widow, c'est comme ça qu'elle a commencé. Ils l'ont envoyée comme espionne pour espionner les États-Unis. Et pour l'époque, Iron Man, pour avoir les technologies. Yes, une classe. Donc, voilà. Black Widow et le film qui sort aujourd'hui. Comme ça, je peux me garder. Donc, il faut que je blève les lunettes. Parce que sinon, je ne vois rien. Donc, il y a le film qui sort aujourd'hui qui s'appelle Black Widow tout court. Donc, sur les bandes dessinées, j'ai tout dit. Je ne connais pas trop Black Widow. J'ai une seule bande dessinée à la maison. Je l'ai achetée il y a moins d'un mois. Parce que j'ai été en France. Et chez Carrefour, ils ont fait 10 albums Marvel à 3 euros l'album. Et parmi eux, j'ai pris les 10. Et parmi eux, il y a un sur Black Widow. Il y a deux épisodes entiers. Il fait 200 et quelques pages. C'est là que j'ai quelques anecdotes que je viens de vous raconter. Vous me connaissez les anecdotes que je raconte. Je ne les cherche pas sur Wikipédia. Ça vient de ma connaissance cinématographique ou en bande dessinée de ce que je sais. Je ne vais pas vous inventer plus que ça. Donc, le film est réalisé par Kate Shortland. Voilà mon post-it. Kate Shortland, c'est la réalisatrice. J'ai regardé sa cinématographie. Elle n'est pas très étoffée. Et dont je suis ignorant. Elle a des films dont j'ignore l'existence. Que je n'ai jamais vus. Des séries. Donc, je ne peux rien dire sur elle. Et comme scénariste, il y a 3 scénaristes. Bien sûr, pour la bande dessinée, il y a toujours Stanley et les deux autres qui ont contribué à Black Widow. J'ai oublié de le dire. Je vous mettrai un petit texte quelque part ici. des 3 créateurs de Black Widow. Donc, Eric Pearson. Alors, c'est un scénariste qui a travaillé sur la série Agent Carter. Et dans la série Agent Carter saison 2, ils nous font des références à la Chambre Rouge parce qu'il y a une autre Black Widow qui apparaît. Mais je ne me rappelle pas dans Agent Carter. Est-ce qu'elle s'appelait déjà Yelena ou pas ? Mais, si vous avez vu la série Agent Carter, il y a déjà une référence à la Chambre Rouge pour la formation de Black Widow. Il a participé au scénario de Thor Ragnarok Thor 3. Je trouve un bon film dont je n'ai pas aimé l'humour. Mais l'humour, il vient du réalisateur. Et il a scénarisé. Là, je le dis parce que c'est un film qui est sur ma liste que je n'ai toujours pas vu. J'ai commandé le DVD. Je ne l'ai pas encore reçu. Godzilla vs Kong. Sinon, le deuxième, c'est Jack Schaeffer. Le seul truc que j'ai vu de lui, il a travaillé comme scénariste sur la série WandaVision. Et WandaVision, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. D'ailleurs, qui nous lance les... Eh, justement ! Et là, Black Widow, c'est le premier film de la saga, de la phase 4 de Marvel. Et WandaVision fait partie, justement, du lancement de la nouvelle série. Après, il y a Ned Benson, qui est script aussi. Sur sa filmographie, tous les scénarios sur lesquels il a travaillé, j'en ai vu ni film ni série. Je n'en ai aucune idée. Sinon, le film, il dure 133 minutes pour un budget de 200 millions de dollars. Là, on peut dire, est-ce que c'est une critique ou un point positif pour Disney ? Parce que Disney, il leur a fallu 21 films pour faire un film où un personnage féminin est le héros Captain Marvel. Et c'est après 21 films. D'ailleurs, en plus, ils ont perdu Patty Jenkins parce qu'ils ne voulaient pas d'une femme réalisatrice pour Thor 2 à l'époque. Et ça remontait déjà. Et pour Captain Marvel, ils ont pris une réalisatrice, mais ils ont pris une réalisatrice en couple qui réalise avec son mari. Et là, après, c'est le 24e film... Ou le 25e, 24. Le 24e film, je ne sais plus. Je vous mettrai le chiffre. Le 24e film, enfin, réalisé par Kate Shutterland qui est une femme toute seule aux commandes d'un film Marvel chez Disney pour un personnage féminin. À voir ce que ça va donner. Sinon, je n'ai rien d'autre à vous dire. Sur ce, avant de vous laisser avec la bande-annonce, je vous rappelle encore une fois, n'oubliez pas de l'abcès. Pensez à liker. Attends, si je fais comme ça, et je dessine une main par-dessus. Je fais comme ça. Comme ça, je vais voir si ça marche au montage. Pensez à liker ou à disliker et nous le dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et aussi, pensez à partager sur Facebook, Twitter, Instagram. Il n'y a pas les vidéos, mais le lien, vous pouvez le faire. Et tout ça avec le smile. Ciao, à tout à l'heure. On se voit après la bande-annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous avez un petit peu sur la bande-annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pensez à bouger mais vous allez attendre jusqu'à la interest rates ne se déroule. C'est pas ma histoire. Avant je suis un avenger, je fais des erreurs. Et beaucoup de l'enemies. c'est quoi science taskmaster il contrôle de la red room ils sont manipulés je suis conscient mais pas de choix je devrais revenir pour toi combien d'autres sont-ils ? c'est assez c'est assez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le film il est bien, il est top Alors il a quand même un bon avantage je vais le dire dès le début Même si vous n'avez vu aucun Avengers Aucun film Marvel, vous pouvez voir celui-là sans autre Il est relié à aucun film C'est une histoire qui concerne que le Black Widow Natacha Romanov Qui raconte son spoiler Au début on la voit en fond Et après on passe à l'âge adulte Il se passe quelque chose Qui la replonge dans son passé Et comme je l'ai dit en première partie Elle découvre que la chambre rouge existe toujours Et elle veut mettre fin à ce programme Parce que ce programme a tellement évolué Alors elle, ce qui lui a permis Donc je ne vais pas spoiler Mais je vais vous raconter un peu l'histoire de Natacha Romanov Je l'ai dit en début de partie En première partie C'est une espionne russe Qui a été élevée, éduquée Pour faire de l'espionnage Elle part aux Etats-Unis Elle finit par changer de bord Elle passe du côté des Avengers Elle devient une gentille Donc voilà Elle sort de la chambre rouge Donc la chambre rouge Leur spécialité c'est de prendre des orphelines De les élever Les entraîner au combat Au meurtre A toutes les techniques possibles et imaginables Tous ceux qui ont vu les anciens films Savent qu'elle sait se battre Et ils les endoctrinent Et depuis qu'elle est partie Ils ont trouvé une combine En plus de l'endoctrinement Ils font une sorte de De contrôle chimique Qui rend les sujets Obéissants Sans état d'âme Sans remords Ils obéissent aux ordres Ils font leur mission Et puis voilà Et bien sûr Il y a Comme je l'ai dit en première partie Yelena Belova Elisraël s'appelle Belova Qui relance tout ça Suite à un certain incident Ce qui est bien dans ce film C'est que l'écriture Elle est parfaite Je n'ai vu Aucun faux raccord D'écriture Tout est bien posé Tout est bien écrit Tout est bien amené Chaque chose Bon Comme tous les films d'action Il y a certains trucs Qui arrivent Comme dans tous les films d'action On se dit C'est de la chance C'est du savoir faire Ou c'est juste une astuce scénaristique On peut la sortir à tous les films Mais dans celui-là Quand même C'est écrit Un petit oignon Comme on le dit Les setups Trouvent leur payoff Et on n'a rien à redire Et même il y en a Qui fonctionnent super bien Même si Pour ma part J'en ai Suspecté l'arrivée De certains payoffs Mais quand ça arrive Ça me prend C'est C'est tellement bien écrit C'est super Sauf pour La réalisatrice Le film est bien Ah oui le film en plus Il est en 3D Alors je ne sais pas Est-ce que c'est le fait Que je porte des lunettes Que j'ai dû mettre Deux lunettes Une lunette sur l'autre J'ai vu trop flou Donc je ne sais pas Si c'est dû À ça Ou non Mais il y a un truc Qui m'a dérangé Dans le style De De la réalisation La caméra On croirait Qu'ils ont utilisé Des caméras Sans stabilisateur Par exemple Quand je revois mon premier film La proie On voit que la caméra tremble un peu Mais ça Malheureusement C'est dû à mon amateurisme Et à mon manque de moyens Et de matériel Je tenais mon téléphone Avec une main Je tenais le micro D'une autre main Pour avoir le sang Je filmais comme ça Donc c'était pas évident D'avoir une image stable Mais je suis plus fier De mon travail Que de ce que j'ai vu ce soir Comment vous donner un exemple Sans trop vous spoiler le truc On va dire Elle filme les scènes de combat Habituellement Une scène de combat Soit on suit le mouvement Donc ils sont en train de se battre Et on les suit avec La caméra Mais là J'ai l'impression Qu'elle ne suit pas la caméra Elle suit les mouvements On va dire C'est comme si Je suis en train de me battre Avec quelqu'un J'ai un couteau à la main Et je fais ça Pour frapper Donc au lieu de me faire Un plan en face Où je fais mon coup de couteau Ou de dos Ou de profil On voit le deuxième personnage Non 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 T'as la caméra Qui est presque En gros plan sur le couteau Et elle suit le mouvement du couteau Et on donne un coup de poing La caméra suit le poing Et ça fait Ça bouge trop vite Et la caméra n'arrête pas de trembler Ce qui fait que La plupart des scènes de combat Qui sont magnifiques Parce qu'à un certain moment Juste pour la beauté de la scène Elle redézoome Mais on n'a rien compris De ce qui s'est passé au début Ça m'a Et il y avait trop de flou Après je ne sais pas Si c'est dû au fait Que je portais des lunettes Ou parce que Ça bouge tellement Une caméra Tremblante J'ai pas trop Au départ Ça m'a fait penser Par exemple Stanley Kubrick L'a utilisé dans son film Shining Mais il ne l'a pas utilisé 50 000 fois dans le film Il l'a utilisé une fois La scène de la salle de bain Où le personnage arrive avec sa hache Et commence à taper Avec la hache Pour casser la porte Et Stanley Kubrick Il a trouvé une technique Qui fonctionne Et qui fait que cette scène Elle est mythique La caméra suit le mouvement de la hache Donc quand il tape La caméra descend Quand il relève sa hache La caméra se relève Il ne l'a fait qu'une fois Là on a ça Durant tout le film Toutes les scènes de combat À part les scènes Grandioses d'action Comme celle de l'avalanche Où il y a une certaine scène Qui se passe un peu On chute libre On a des gros plans Donc qui nous permet D'admirer ce qui se passe Et de voir ce qui se passe Tout autour Mais le reste Les scènes de combat rapprochées Il vaut mieux être Ne pas être épileptique Parce que ça Ça donne mal au crâne Et c'est J'ai pas trop aimé Mais sinon le scénario Il est magnifique Même si on n'a rien vu Des autres films Avengers Et Marvel Il est bien Ouais D'un point de vue technologique Vu que ça se passe en Russie Les Russes aussi Comme il y a toujours Une concurrence On trouve une certaine Technologie qu'on connaît Qui existe On découvre même Je crois qu'on le voit Dans la bande d'annonce Il y a un personnage Avec un bouclier C'est l'équivalent Du Captain America russe Il l'appelle Red Guardian Le gardien rouge Pour russe Le personnage Il est bien Et qui a son utilité Il n'y a aucun personnage Qui apparaît Sans qu'il soit utile A quelque chose Ce n'est pas juste Et la plupart des personnages Dès qu'ils apparaissent Ils continuent leur cycle Dans le truc Il y a un background Qui est posé Surtout pour Yelena Parce que la scène post-générique M'a fait penser Il y a un moment Parce que Yelena Elle est la pseudo Par rapport au frère d'armes La petite soeur Pour Romanov Ça m'a fait penser Sur le coup A Deadpool Quand il voulait Faire son équipe La X-Force Il faut qu'on engage Des jeunes Comme ça On peut faire des suites 1, 2, 3 Ils ont pris une plus jeune Moi je me suis bien attaché Au personnage Parce qu'on la voit petite On découvre vite fait Mais on comprend Ce qui lui est arrivé Et ce qui va se passer C'est un personnage sympathique Pour lequel j'ai de la sympathie C'est Yelena Belova A l'inverse de la bande dessinée Dans la bande dessinée C'était une méchante au début Qui devient gentille Après là Ils ont fait vite En un film de 2h Et car ça passe super bien On s'attache bien A tous les personnages Vu qu'ils sont utiles Ils servent Pas comme certains autres films Dans les Marvel Où tu as le personnage Qui apparaît Juste parce qu'on a besoin De quelqu'un Pour nous sortir d'un truc Et après on l'oublie On passe à autre chose Non non C'est super Sinon Historiquement Dans les films D'un point de vue chronologie Ça se passe après Civil War Parce que Natacha Elle est en fuite Après les accords de Sokovi Qu'elle a refusé de signer Avec le Captain America Et tout le reste Donc l'épisode Civil War est fini Et comme tous les Marvel Il y a une scène post-générique Qui doit se passer Après les événements De Endgame Et qui peut nous lancer Un film solo Sûrement sur Hawkeye et Yelena Sinon Pour un film Où il n'y a pas de super-héros Avec de super-pouvoir Ou de super-armure Ça fait penser Vu que dans le film Quand même Il y a même un moment Elle regarde un film À la télé Il y a quelques scènes Qui font penser À un James Bond Juste elle a quelques gadgets Quelques trucs Mais elle n'a pas de super-force Elle n'a pas de trucs Elle a juste ses connaissances Et ses gadgets Comme quoi Marvel veut montrer Qu'ils sont capables De faire des films Sans qu'il y ait De super-pouvoir De super-armure Ça fonctionne très bien Honnêtement Et le film Il est crédible là-dedans Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Ça lance bien la phase 4 Parce que Pour la phase 4 J'ai déjà vu WandaVision Et Loki J'ai pas vu l'épisode d'aujourd'hui Le cinquième épisode Mais j'ai vu déjà Les 4 épisodes Je sais qu'il y a Un Doctor Strange 2 Qui va arriver Qui parle de multiverse Donc Avec Bon Je compte pas Le soldat de l'hiver Et le faucon Parce que ceux-là Ça touche plus un peu Le background du Captain America Mais on verra bien Mais parce que Le Captain America rouge Russe Raconte une histoire On le traite de menteur Il se fâche Mais sauf qu'après Quand il recroise Black Widow Il lui pose une question Qui sous-entend Qu'est-ce que le Capitaine T'a raconté de moi Sauf que On sait que le Captain America Est resté dans la glace Jusqu'à une certaine année Lui Son histoire Il la raconte Sur une année Antérieure Est-ce que ça met en place Le multiverse Ou ça met en place Sans que je vous spoil Si vous avez vu Endgame Le Capitaine America En fin de compte Il n'est pas resté planqué Dans un coin Il a quand même Agi dans l'ombre Sans que le reste du monde Le reste du monde Le reste des Avengers Ne soit au courant De ça À part Nick Fury Vu que le Shield A des secrets Il en connaît pas mal Mais ça lance bien Rien que par cette anecdote Sur le Capitaine America Le fait qu'il y ait deux dates Qui ne collent pas trop Je ne pense pas À un faux raccord Vu que les scénaristes Ont bien écrit leur histoire Jusqu'à présent De A à Z Je n'ai trouvé aucun faux raccord D'écriture Ça m'étonnerait Qu'ils aient fait une bourde pareille Ça lance bien La phase 4 Donc j'ai hâte De voir Le Docteur Strange Et surtout J'ai hâte De voir L'épisode de Loki D'aujourd'hui Et le dernier Parce que Loki C'est une série En 6 épisodes Voilà Sinon L'humour du film C'est pas Thor Ragnarok L'humour Il est bien Il y a même Un peu de foutage de gueule Des personnages Parce qu'il y a un moment Yelena Elle va faire Une remarque À Black Widow Et c'est vrai Que quand on y pense Ça se passe toujours Dans tous les films C'est par rapport A sa posture A chaque fois Qu'elle saute d'un truc Ou qu'elle atterrit par terre Elle a toujours Le truc Le genou plié Une jambe tendue Le bras posé par terre Si je trouve une image Si je trouve une image sur internet Je vous mets L'image De la posture Et bien après Dans le film On la voit tout le temps A chaque fois Qu'elle fait le truc Il y a même Yelena qui rebondit Sur le truc À un moment C'est drôle Je trouve que l'humour Fonctionne super bien Voilà Sinon J'ai rien d'autre à dire La musique J'ai rien de spécial à dire Dessus À part qu'elle est bien Mais J'ai rien d'exceptionnel À dire Parce que de tous les films Avengers Je n'ai jamais fait gaffe À une signature musicale Qui concerne le Black Widow Le Captain America On le reconnait bien Il a un thème musical Iron Man Avec ses ACDC On sait que quand il arrive Thor Il a une petite musique Pour Black Widow J'ai jamais fait gaffe à ça Et de toutes les critiques Que j'ai vues J'ai jamais Entendu quelqu'un Parler de la musique Spécifique de Black Widow Donc là Dans le film La musique Elle est bien Je sais que La personne Qui a fait la musique Du film C'est quelqu'un Qui a beaucoup Bossé avec Hans Zimmer Donc la musique Elle était là On l'entend Et Elle fait son boulot Mais On est loin de Hans Zimmer J'ai rien qui me reste en tête Juste il y a une scène À la fin du film Qui démarre sur la scène La musique des Avengers C'est parce qu'on sait Où elle va aller Et une fois qu'elle a fini sa mission On sait ce qui se suit On sait qu'il y a Infinity War Et Endgame Qui vont débarquer Sinon Voilà Sinon le film Il est magnifique À part cette histoire De caméra De Parkinson Dans les scènes de combat Sinon les gros plans Et tout Ça se passe bien Les plans rapprochés Je sais pas Est-ce qu'ils ont oublié De mettre des stabilisateurs Sur leur caméra Ou c'est à cause de la 3D Ou les doubles lunettes Mais sinon Le film il est bien J'espère qu'il y a une salle de cinéma Près de chez vous Sans avoir vu Aucun film Marvel C'est un James Bond D'où féminin Dans l'univers Marvel Qui fait bien son boulot Qui est une histoire Qui est super bien racontée Et très peu bien filmée Sinon N'oubliez pas De l'abcès Pensez À liker Il faut que je Trouve la combine Ou à disliker Et nous le dire Dans les commentaires Pensez à vous abonner Si vous n'êtes pas encore Abonné à la chaîne Cliquez sur la petite Cloche Pour recevoir Les nouvelles notifications Et partagez Tout ça Avec le smile À la prochaine Ciao